— Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Déjà, c'est une première question. Merci, Vincent, pour cet accueil. Je suis très content d'être là. D'abord parce que je me suis enfui de Paris, ce qui était déjà un exploit, parce qu'ils rentraient, c'est compliqué, mais s'en échapper, c'est encore pire. Et puis pour parler devant vous d'une passion, parce qu'en ce cinquantième anniversaire de la marche de l'homme sur la Lune, je vois que cette salle se divise en deux. Il y a ceux qui ont vu l'homme marcher sur la Lune et les autres. Donc je vais essayer de parler aux deux en me disant simplement que, ayant eu la chance de le voir marcher sur la Lune, j'ai voulu raconter l'histoire, mais aussi un peu le côté un petit peu off des choses, parce que dans mon métier, Vincent le rappelait, j'ai eu l'occasion de rencontrer pratiquement tous les hommes qui ont marché sur la Lune, de discuter avec eux, y compris ceux qui ont raté la Lune, donc du côté soviétique. Et je me suis rendu compte, 50 ans plus tard, que cette histoire, je ne parle pas de ceux qui pensent que l'homme n'a pas été sur la Lune, mais de façon générale, cette histoire est assez mal connue. Alors, je voulais démarrer, et je veux démarrer par ces images qui sont des images historiques, et que nous avons vues il y a 50 ans. Alors, il y avait deux choses importantes ce soir-là, il y avait l'homme qui marchait sur la Lune, et il y avait l'arrivée des télévisions, en noir et blanc. Et je vais baisser un tout petit peu le son. Je crois que c'est là. On va baisser encore un petit peu plus. Et moi, j'avais 11 ans à l'époque, mes parents avaient acheté la télé en noir et blanc pour qu'on voit l'homme marcher sur la Lune. Et la télé en noir et blanc, c'était un truc extraordinaire, parce que c'était la première fois qu'on accédait à l'extérieur, et voir des matchs qui se passaient aux Etats-Unis, ou voir l'homme marcher sur la Lune, c'était une fenêtre extraordinaire sur l'extérieur. Donc, je me suis dit, à cette époque-là, non pas que j'allais aller sur la Lune, mais que j'allais aller voir les hommes qui avaient marché sur la Lune pour qu'ils me racontent comment c'était. J'étais pas très aventurier, mais ça, je l'ai fait. Alors, une des premières questions qui s'est posée, finalement, assez rapidement, c'est qui a inventé le voyage sur la Lune ? C'est qui a eu cette idée, un jour, de partir et d'aller sur la Lune ? Parce qu'une des choses qui m'avait beaucoup marqué, c'était comment pouvait-on se lever un matin et dire, je monte dans une fusée et je pars sur la Lune ? Vous avez pensé à ça ? Vous avez imaginé ça ? On se lève un matin, on prend un petit café, et on se dit, bon, je pars sur la Lune, je reviens dans huit jours. Franchement, je ne trouvais pas ça très normal. Donc, la première question que je me suis posée, c'est qui avait inventé ce voyage ? Alors, il y a plusieurs inventeurs, c'est peut-être Kepler. Kepler est un des premiers astronomes, mathématiciens, à avoir écrit un songe, un conte. Sans doute un des premiers récits de science-fiction où il place l'action sur la Lune. sans doute aussi comme une forme de soutien à Galilée, à Copernic, qui, évidemment, était, on va dire, pas en odeur de sainteté, mais en tout cas, se déplacer un peu, se décentrer. Peut-être aussi est-ce Cyrano de Bergerac qui, dans des récits et des contes, va inventer des choses tout à fait extraordinaires, comme le livre s'appelle « L'histoire comique des états et empires de la Lune et du Soleil » où il invente les premiers habitants de la Lune, les sénélites, qui sont des animaux synchromes. Et moi, ce qui m'y a beaucoup plu, c'est que le voyage pour aller sur la Lune, il prenait une ceinture, il mettait des fioles, et dans ces fioles, il mettait des gouttes de rosée. Et récupérer des gouttes de rosée sur les roses ou sur les plantes, les mettre dans une fiole, et quand le Soleil se levait, s'envoler, je trouvais ça absolument génial comme idée. D'ailleurs, ça n'a pas été retenu par la suite, par ceux qui ont fabriqué les fusées. Peut-être aussi Jules Verne. Sans doute Jules Verne. Parce que Jules Verne, en 1865, a imaginé ce voyage. Mais Jules Verne est un romancier, mais c'est aussi déjà un journaliste scientifique, quelqu'un qui s'empare des données de l'époque pour faire une mise en scène. Et tous les gens dont je vais vous parler par la suite ont lu Jules Verne. Et quand j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps des responsables du spatial chinois, je leur ai dit, mais vous savez que tous les gens qui ont envoyé des fusées vers la Lune ont lu Jules Verne. Ils se disent, vous avez raison, il faut que nous enseignions la science-fiction. Ah non, il faut que vous lisiez la science-fiction. Ce n'est pas complètement la même chose. Et on voit bien justement la différence culturelle, mais c'est extrêmement important. Le premier, finalement, inventeur du voyage dans l'espace, et dans la Lune plus tard, c'est lui, c'est Konstantin Tsiolskowski, qui publie en 1883, donc l'espace libre. C'est un russe, c'est un original, un autodidacte, il était fils de bûcheron, instituteur, et on le connaît surtout par, vous savez, la fameuse phrase, la terre est le berceau de l'humanité, mais l'humanité ne restera pas toujours dans son berceau. Ça, c'est vraiment l'ancien habituel de Tsiolskowski. Tsiolskowski, en fait, il est le premier à établir les équations qui régissent le mouvement d'une fusée, en fait, le principe de action-réaction, un coup de fusil, poum, le recul. Et en fait, il est le premier à théoriser ça, et vraisemblablement, le premier aussi à écrire les équations de Stade. Donc, c'est un personnage extrêmement important. Il établit l'équation de la fusée, en quelque sorte, et publie en 1903 « Exploration des espaces cosmiques par des engins à réaction ». Il s'intéresse à la propulsion, à carburant liquide, il imagine les satellites artificiels, la station spatiale. C'est lui qui a imaginé la station spatiale. Il prédit les premiers vols dans l'espace pour 1932, je crois, deux ans avant sa mort, et il dessine ceci. Alors, on l'a un peu reconstitué quand même, ce n'est pas le dessin de l'époque, mais c'est la capsule, la cabine, le vaisseau spatial dans lequel il propose de voyager. Et j'aime beaucoup, parce que là, vous avez vraiment les astronautes qui sont installés au sommet, vous avez le lit, là, vous avez la salle de bain, avec la baignoire, le petit escalier qui permet de descendre, donc il y a vraiment les sanitaires, il y a tout ce qu'il faut, et puis là, en bas, il y a la logistique, avec du charbon, des machines qui tournent, etc. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que la forme aérodynamique, évidemment, fonctionne très très bien, mais il est le premier à avoir poussé extrêmement loin l'idée du voyage, et surtout l'avoir théorisé. Alors, je suis obligé de faire des grands bons dans le temps, parce que ces histoires sont extrêmement touffues, mais c'est juste pour vous donner quelques points de repère. Un point de repère qu'il faut que vous ayez présent à l'esprit, c'est Fritz Lang. Alors, Fritz Lang, le réalisateur Fritz Lang, fait son dernier film muet, en noir et blanc, qui s'intitule « La femme sur la lune ». Vous voyez, le décor dans lequel on tourne ce film, c'est le dernier muet, et Fritz Lang, qui a entendu parler, évidemment, des voyages futurs dans l'espace, qui a rencontré un personnage qui est un ingénieur qui s'appelle Oberth, en Allemagne, à cette idée de promouvoir le lancement de son film par le lancement d'une vraie fusée. Et il demande à Oberth de fabriquer une fusée, la vraie fusée, et de la lancer pour le lancement du film. La fusée ne sera pas prête à cette occasion, d'ailleurs, les nazis s'en inquiéteront aussi sur la fabrication de la fusée, mais il est là aussi un des premiers à jouer de la science, de la technique et de la fiction. Et on voit bien que les deux commencent à se retrouver jusqu'à ce qu'un personnage qui n'est pas en Allemagne mais qui est aux Etats-Unis, qui s'appelle Robert Goddard, le 16 mars 1926, est le premier au monde à lancer une fusée à carburant liquide, donc pas seulement la fusée des Chinois avec de la poudre, mais là, c'est essence et oxygène qui s'élèvent à une douzaine de mètres, mais bon, nul n'est en prophète dans son pays, il n'est pas vraiment soutenu et reconnu, mais c'est le premier, vous savez, un peu comme les frères White qui font décoller un avion, il est le premier vraiment à lancer un engin qui préfigure le voyage dans l'espace. Ces petites discrétions étant faites, je vais vous proposer de suivre deux personnages. Ces deux personnages sont absolument fondamentaux dans l'histoire de la Lune. Le premier s'appelle Werner von Braun. Werner von Braun est né en Pologne, qui faisait à ce moment-là partie de l'Empire allemand, c'est le deuxième enfant d'une famille de l'aristocratie allemande. Son père était baron, il deviendra plus tard ministre d'ailleurs de l'agriculture sous la république de Weimar, mais c'est un garçon à qui la maman a offert une lunette astronomique. Et il a eu le déclic, il a regardé le ciel, il a trouvé que c'était génial, et il s'est intéressé à l'astronomie, au premier récit de Voyages dans l'espace, tout petit. Le deuxième s'appelle Sergei Korolev. Lui, il naît en Ukraine en 1907. Et c'est une histoire un peu différente parce que ses parents divorcent très tôt, il vit avec son oncle qui est un ingénieur et qui lui donne le goût et la passion pour les avions et les premières choses qui volent dans le ciel. Mais ces deux personnages, nous allons les suivre pendant cette histoire-là. Les deux sont liés à l'aviation. L'aviation démarre, c'est le moment où on voit vraiment des engins valédentiels et pour les enfants, voir des engins valédentiels, il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose de moderne, il y a quelque chose de totalement nouveau, c'est une révolution. Et les deux vont suivre, alors à travers la propagande, bien évidemment soviétique, l'idée que la science et la technologie doivent pouvoir aboutir à conquérir le ciel comme finalement on a conquis la Terre. De façon concomitante, en Allemagne et en Russie vont se passer deux choses pratiquement identiques, c'est assez surprenant d'ailleurs. La première, c'est la constitution à Berlin donc de la VFR, c'est-à-dire l'association pour le vol spatial. Vous reconnaissez ici Werner von Braun qui est un jeune garçon de 18 ans qui fait une thèse d'ingénieur qui est extrêmement doué et qui participe en tant qu'amateur, ce sont des amateurs, à fabriquer des micro-fusées qu'ils transportent dans Berlin sur des camions, sur des taxis et le dimanche, ils vont sur le champ de foire tirer les fusées et voir comment ça marche. Ils font payer d'ailleurs un marque la démonstration, ça leur fait un petit peu de sous et puis ça permet de faire tourner les caisses de la VFR. De façon concomitante à Moscou, donc à peu près à la même période, un groupe d'amateurs, le GUIRD, le groupe pour la propulsion à réaction, dans lequel on va trouver Korolev, c'est une des rares photos où on le voit ici, fait la même chose, fabrique des fusées, toujours pour le plaisir de se dire que c'est rigolo de lancer des choses, des objets, de voir comment ça marche et puis en même temps, on travaille l'aérodynamique, on travaille le moteur, on essaie de faire que ça parte le plus loin et le plus vite possible, de récupérer des charges et Korolev est extrêmement doué dans l'organisation. C'est un organisateur né, c'est quelqu'un qui sait structurer les équipes, qui sait parler aux gens, qui sait résoudre les problèmes, simplement parce qu'il a la capacité et l'empathie de l'organisateur de choses complexes. On est à la veille de la guerre, ce qu'on a une guerre mondiale et les Allemands, bien sûr, qui avaient été exclus par le traité de Versailles de travailler sur le développement des obus, etc., commencent à s'intéresser aux fusées. La fusée ne faisait pas partie du traité de Versailles. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse les Allemands et les officiers allemands viennent chercher ce petit groupe en leur proposant de les financer. C'est très difficile de dire non à l'époque et ils se retrouvent quelques années plus tard. Évidemment, je fais un grand son, un grand bond en avant, pardon, dans une configuration où ils ont été recrutés par l'armée, recrutés finalement par l'armée allemande pour fabriquer ces fameuses fusées qu'on appelle les fusées V2 sur la base de Pinomune 2 qui est au nord-ouest de l'Allemagne sur la mer avec un lancement qui, pour la première fois le 3 octobre 1942, propulse à une attitude de 80 à 100 kilomètres, un engin qui est l'ancêtre, le premier engin qui est l'ancêtre de la fusée. Les V2, évidemment, sont des armes de destruction massive. Plus de 3000 V2 vont être fabriqués, vont être lancés à destination de l'Angleterre, à destination de Paris aussi, d'Anvers, etc. Faire plus de 2800 morts. C'est une fusée importante. C'est une fusée qui a été mise au point avec quelques centaines d'ingénieurs pendant trois ans. Elle a fait 14 mètres de hauteur. Elle atteint quatre fois la vitesse du son. Mais surtout, 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 elle est fabriquée par des déportés qui sont dans une gigantesque usine souterraine au camp de déportation de Dora. 60 000 internés qui fournissent la main-d'œuvre avec 25 000 morts recensés. Donc ce sont des conditions qui sont des conditions absolument épouvantables. Lorsque les SS s'emparent de la direction du camp et de la direction des opérations du centre de Pino Munde, on voit bien cette association mortifère entre des ingénieurs, l'armée et l'Allemagne nazie. Du côté soviétique, pour reprendre le pendant de Russes que je vous ai donné avec Korolev, on est à Moscou au moment de la guerre et très peu de temps avant la guerre. Ce sont les fameuses purges et Korolev qui est ici fait ses études chez un constructeur d'avions extrêmement important qui s'appelle Tupolev. Tout le monde a entendu parler des avions Tupolev. Il est doué, il fabrique et expérimente des planeurs mais les purges dans l'Union soviétique de Staline touchent tout le monde et Korolev est dénoncé parce qu'il n'était pas communiste. Les choses sont un peu floues et envoyées au goulag. Il est envoyé dans un des pires goulags qu'on puisse imaginer sur la Colima qui est le fameux grand fleuve qui traverse une partie de la Sibérie et remonte vers le nord et travaille dans une mine d'or comme un forçat et manque de disparaître jusqu'à ce que finalement l'Allemagne envahisse l'Union soviétique que Staline se réveille demande de l'aide à Tupolev en particulier qui dit mais vous avez jeté tous les savants en prison tous les savants au goulag et on ressort Korolev du goulag en lui demandant de travailler à la fabrication d'armes. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale lorsque Werner von Braun se rend aux Américains et bien Korolev lui est envoyé à Pinum 1-2 et dans l'environnement allemand pour récupérer les fameuses fusées de Werner von Braun. Cette association ils ne se croiseront jamais directement ils ne se rencontreront pas mais dans des conditions épouvantables von Braun a fabriqué les premières fusées pendant que Korolev empêché par le goulag a tenté de les reconstituer à la fin de la guerre. Ce sont des opérations qui sont totalement ubuesques puisque lorsque la guerre s'est terminée les Américains ont déclenché une grande opération qui s'appelle l'opération Paperclip pour essayer de récupérer les savants nazis. Les savants nazis c'était ceux qui justement avaient travaillé à la fabrication de ces armes exceptionnelles qui étaient les fusées V2 et qui avaient bénéficié d'une aide monstrueuse. Ce sont des milliers de personnes des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé pendant plusieurs années pour fabriquer ces lanceurs mortifères et évidemment pour les Américains récupérer le chef de cette équipe le chef scientifique et ses principaux collaborateurs étaient quelque chose d'important. Donc les Américains vont récupérer une centaine je crois c'est à peu près 120 ingénieurs allemands qu'ils vont emmener aux Etats-Unis et qu'ils vont conserver dans je dirais bien au chaud en disant voilà on les a récupérés avec des plans avec des morceaux de fusée pendant ce temps-là les soviétiques mais aussi les anglais mais aussi les français vont récupérer d'autres ingénieurs qui étaient restés en Allemagne et aujourd'hui nous savons que la fusée Ariane en particulier doit une partie de ses moteurs à la présence et au travail d'ingénieurs allemands qui ont été importés en quelque sorte de la seconde guerre mondiale à Vernon donc le clan des ingénieurs allemands a aidé pratiquement toutes les forces alliées à fabriquer les fusées que nous connaissons aujourd'hui l'essentiel et les plus célèbres ou peut-être les meilleurs sont partis avec les américains mais Korolev a récupéré avec son équipe pratiquement je crois que c'était pas loin de 12 000 personnes ayant travaillé de près ou de loin sur les fusées V2 avec une obsession de reconstruire une fusée V2 pour la faire marcher et que les soviétiques sachent comment ça fonctionnait c'était très compliqué parce que c'était en Allemagne juste à la fin de la guerre c'était très compliqué de pouvoir réussir cela et les soviétiques un soir ont invité pratiquement tous les ingénieurs leur famille tous les ouvriers etc. à une grande fête pour dire c'est important qu'on travaille ensemble etc. les ont fait beaucoup boire et à 2h du matin les ont mis dans 23 trains direction Moscou arrivé à Moscou on leur a dit voilà vous rentrerez chez vous le jour où une fusée où une fusée V2 décollera ils sont restés deux à trois ans je crois quelque chose comme ça c'est une histoire assez ubuesque mais le fond du fond de cette affaire c'est finalement qu'à la fin de la seconde guerre mondiale Hiroshima et Nagasaki consacrent malheureusement avec 80 000 morts le 6 août 1945 la création de la bombe thermonucléaire donc les ingénieurs les physiciens connaissent le péché et cette cette bombe extraordinaire en puissance extraordinairement monstre meurtrière va changer la donne sur le plan géopolitique puisque finalement si vous disposez d'une bombe thermonucléaire et de ce qu'on appelle un vecteur c'est-à-dire une fusée capable de la transporter alors que que vous soyez aux Etats-Unis ou que vous soyez en Union soviétique vous pouvez théoriquement la mettre au sommet du lanceur et c'est le véhicule idéal pour aller bombarder à grande distance donc la fusée in fine au bout du compte est la fille de la guerre elle n'a pas été développée et inventée pour envoyer des hommes dans l'espace elle est logiquement la fille des militaires bon là je vous ai bien plombé je vous ai mis plein de morts partout je vous raconte une histoire absolument sordide on va reposer un peu les choses en se disant qu'on a continué à rêver évidemment à l'exploration spatiale et c'est vrai que pratiquement tout le monde aussi a lu Tintin objectif lune on a marché sur la lune qu'on relie toujours avec plaisir parce que c'est assez extraordinaire de voir à quel point ça semble être vrai ça n'avait pas encore personne n'était encore parti lorsque RG a fabriqué ça en dehors du whisky du capitaine Haddock et encore je ne vous dirai pas tout mais les russes à qui on dit ça disaient non non pas whisky votre cognac cognac en dehors de ça tout le reste est pratiquement vrai maintenant on cherche de l'eau à la surface de la lune dans les cratères ou en tout cas dans les tunnels de lave la vraie course à l'espace démarre par ce qu'on a appelé l'année géophysique internationale à l'époque on connait assez mal finalement la terre en 1957 on décide alors là aussi c'est toujours j'ai toujours essayé de garder l'angle géopolitique c'est à dire qu'on se déteste officiellement entre nations on se fait la guerre mais les scientifiques les savants sont toujours je dirais une façon de garder contact et une façon de garder contact c'est d'étudier la planète et on ne connait pas bien la planète on a découvert assez récemment l'Antarctique on ne connait pas du tout l'espace on voit bien qu'avec les fusées il y aura quelque chose à faire dans le futur pour pouvoir envoyer des satellites on commence à parler de satellites mais on veut connaître la façon dont la haute atmosphère est bombardée par les éruptions solaires on veut savoir quelle est la nature du milieu on veut prévoir des aurores etc. donc les scientifiques internationaux décident de lancer l'année géophysique internationale 1957 avec pour objectif les pôles et une meilleure connaissance de la Terre mais le Big Bang vient du 4 octobre 1957 avec Spoutnik Spoutnik le premier satellite de l'humanité alors pourquoi je l'ai mis parce que d'abord c'est incontournable c'est à dire que personne n'a vu arriver Spoutnik on savait qu'on était à deux doigts de pouvoir lancer une fusée qui emmènerait un satellite les américains étaient en train d'y travailler les soviétiques l'avaient annoncé aussi mais les travaux n'étaient pas je dirais constitués et en particulier en Union soviétique où Korolev avait réussi à reconstituer les V2 à les russifier et à les améliorer il pestait parce que il lançait en continu des fusées avec objectif d'atteindre des attitudes suffisantes pour pouvoir mettre en orbite quelque chose mais le satellite scientifique promis par les savants russes les savants soviétiques n'arrivait pas il y avait du retard deux ans trois ans de retard et un jour moi j'ai eu la chance de rencontrer un des adjoints de Korolev qui était encore vivant un jour il a dit voilà on va faire un essai je pense que ça va marcher donc on a deux solutions soit on envoie un sac de sable soit on crée quelque chose et dans un laboratoire un atelier il a pris deux morceaux de comment dire d'hémisphère il a mis dedans une batterie quatre quatre bouts d'aluminium et puis il l'a placé au centre du petit espace qui était au sommet de la fusée Vostok et là c'est parti très bien l'essai a réussi et son adjoint me dit nous on était très très heureux nous on était formidablement heureux la fusée avait marché et on ne parlait que de quoi de son jouet c'est à dire que dès le lendemain tout le monde a entendu les radios amateurs ont entendu le bip 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 et ça a fait la une bien sûr de tous les journaux et même au Kremlin à Moscou on a été surpris par l'ampleur de la réaction internationale les soviétiques ont envoyé dans l'espace le premier satellite et personne ne sait ce qu'est ce satellite mais ce bip bip qui fait le tour du monde est quelque chose qui frappe vraiment de sidération l'ensemble des puissances occidentales qui tout d'un coup voient arriver là où elle n'était pas présente donc l'espace un domaine toujours rêvé quelque chose qui fait bip 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 et c'est quelque chose qui est une sidération totale on découvre à ce moment là aux Etats-Unis en Europe mais surtout aux Etats-Unis un endroit qui s'appelle Baïkonour qui est aujourd'hui situé au Kazakhstan dont le nom sur les cartes ne correspond pas à l'endroit où il est exactement il a fallu attendre le général de Gaulle avant qu'on ait eu des premières images en Europe de Baïkonour Baïkonour est un endroit absolument incroyable on envoie aux Etats-Unis un avion U2 pour photographier le cosmodrome et on découvre là qu'il y a une base secrète qui a été fabriquée mais avec les moyens du génie russe donc les forces spatiales russes quelque chose qui est absolument incroyable où arrivent des morceaux de fusées qui sont emmenés par des trains qui viennent de Moscou de la région qui sont assemblés à l'époque lorsqu'on prenait le train pour faire Moscou Tashkent lorsqu'on passait près du centre du cosmodrome il y avait des militaires qui passaient dans le train et qui demandaient à tout le monde de fermer les rideaux des trains d'éteindre les lumières et de ne pas bouger même chose dans les avions quand on survolait cette région c'était vraiment systématiquement le blackout Baïkonour est un endroit tout à fait stupéfiant c'est une steppe à peu près la taille la superficie c'est le quart de la Belgique aujourd'hui on peut aller visiter c'est encore extrêmement compliqué parce que c'est une base russe donc militaire en plein milieu du Kazakhstan enfin en tout cas au nord du Kazakhstan c'est pas si facile d'accès mais c'est un endroit absolument incroyable pour ceux qui connaissent les dessins de Enki Bilal c'est du Bilal en vrai et pour ceux qui connaissent les pachydermes ce sont des pachydermes en vrai mais en métal et c'est ça qui est extraordinaire il y a une douzaine de pas de tir assister à un lancement depuis Baïkonour ça reste quelque chose qui est mythique parce que vous pouvez y voir des lancements l'hiver à moins 30 moins 40 degrés et l'été moi j'ai vécu un lancement à 50 degrés donc c'est pratiquement 90 degrés d'écart entre l'été et l'hiver dans un endroit qui est assez fantastique et fantasmatique toujours est-il pour reprendre mon fil que aussitôt bip bip entendu dans le monde entier Khrouchev prend son téléphone appelle Khorolev et dit j'exige je veux un autre lancement avec quelque chose d'encore plus important un mois plus tard un mois plus tard la première petite chienne laïka quitte la terre on est donc le 3 novembre 57 à bord de Spoutnik 2 elle étant vous voyez c'est le premier être vivant à atteindre l'espace il a absolument pas été prévu qu'elle revienne donc on sait aujourd'hui qu'elle est morte quelques heures plus tard simplement parce que la chaleur l'habitacle n'était pas climatisé la chaleur a augmenté la pauvre petite chienne qui avait été récupérée dans les rues de Moscou c'était un petit loulou de Pomerani qui avait été ramincé parce qu'elle était très gentille donc et la première la première victime évidemment aux Etats-Unis c'est re-sidération et on décide dans l'urgence de réagir en lançant une fusée et voici ce que les Américains ont découvert quelques jours plus tard During 1958 a large segment of the nation's scientists, engineers and production experts were drawn together and given directions Against this background the country carried out a series of space experiments that yielded valuable data to the world's store of scientific knowledge There were a number of failures during the year and the United States and promptly announced The first most spectacular made with fans are at the end of 1951 There were not fans by theaters all of the take-offs but still occurred either in the second or third stage c'est sûr elle va marcher nettement moins bien et c'est en direct à la télévision et et c'est une catastrophe donc on parle de Flopnik de Kaputnik et effectivement l'humiliation est encore plus importante alors pourquoi ça n'a pas marché parce que les Américains ont trois programmes un programme avec la Navy un programme avec l'Urser Force et puis un programme avec les Marines et ils sont divisés trois lanceurs différents et ces trois lanceurs sont fabriqués par des Américains les les Allemands qui avaient été ramenés à la fin de la guerre donc von Braun sont restés je dirais conseillers ont fabriqué des moteurs pour l'armée mais ne sont pas à la manœuvre on considère que ça n'est pas des Allemands de lancer la première fusée américaine ça n'a pas de sens sauf que le drame est tellement important tellement violent que finalement on rappelle Werner von Braun et on lui demande de s'occuper du premier lanceur de la première fusée pour envoyer un satellite dans l'espace et donc 119 jours après Spoutnik donc en janvier 58 le premier satellite Explorer 1 est lancé grâce à un missile fabriqué par Werner von Braun le patron des fusées V2 et comme la leçon a été cuisante le pouvoir politique Eisenhower qui est président des Etats-Unis à ce moment-là décide en octobre 58 de créer la NASA National Aeronautical and Space Administration on arrête les divisions on met tout le monde sous une même administration un même boisseau on nomme un patron on demande à von Braun de s'occuper des lanceurs et on décide de se réunir et c'est ça qui va enclencher je dirais le moteur la puissance du moteur américain pour l'espace mais avec quelque chose qui est extrêmement intéressant cette photo-là est une photo qui vous montre vous avez reconnu Werner von Braun donc l'ingénieur allemand en charge des V2 qui quelques années plus tard est celui qui va fabriquer les fusées mais là je vous ai parlé d'un personnage qui s'appelle Oberth qui est un ami de von Braun Oberth c'est le conseiller technique de Fritz Lang celui qui devait lancer la fusée pour le film La femme de la lune et puis vous avez à côté un personnage qui était aussi avec von Braun à Pinemünde là où on fabriquait les fusées etc. Tous ces hommes-là se connaissent ces hommes ont une histoire commune qui a démarré en Allemagne qui s'est développée ensuite pendant la seconde guerre mondiale et qui s'est réunie aux Etats-Unis avec les militaires américains pour fabriquer toutes les fusées que vous allez voir dans les minutes qui suivent c'est-à-dire la première fusée qui va envoyer un satellite la Mercury et puis ensuite on va grossir avec une fusée qui s'appelle la Mercury Atlas on va encore augmenter avec un programme qui s'appelle Gemini dont l'objectif est de réunir justement dans l'espace des engins puis la fusée Apollo et celle qui va emmener avec deux versions celle qui va emmener l'homme sur la lune Apollo 5 vous voyez les différences de taille mais c'est la même équipe ce sont les mêmes personnes et ce sont les mêmes ingénieurs en Union soviétique Khrouchev qui tient une histoire formidable de propagande ne lâche rien donc c'est évident parce que de toute façon l'Union soviétique apparaît tout d'un coup comme étant une nation capable d'envoyer des objets dans l'espace donc extrêmement puissante et il va demander donc à ses ingénieurs et à Korolev de perfectionner les fusées et de multiplier les tirs et quelques temps plus tard peu de temps plus tard en septembre 1958 59 pardon Korolev réussit à envoyer un engin qui s'appelle l'une à deux et qui va percuter la lune l'objectif c'est de encore une fois c'est propagandiste l'idée c'est d'atteindre le premier la lune et d'ailleurs les passagers sont des petites sphères alors c'est assez rigolo parce que ça a la taille d'une boule de pétanque constituée de plein de petits morceaux qui lorsqu'ils ont percuté la lune se sont désagrégés désintégrés et ont explosé en fait en plein de petits morceaux sur lesquels il est marqué CCCP donc on signe on signe l'union soviétique débarque sur la lune et puis puisqu'on multiplie les premières très peu de temps plus tard donc on est là le 18 octobre l'una 3 donc la suivante photographie pour la première fois la lune alors on n'est peut-être pas habitué aujourd'hui à imaginer ce que veut dire photographier la lune en 1959 ça veut dire que c'est du film et que ce film doit être développé autour de la lune lu avec une machine qu'on appelle une Bellino transmis information par information par radio vers la terre jusqu'à ce qu'on reçoive cette image qui paraît totalement pourrie mais qui montre quand même quelques détails et en particulier qui va montrer les premières images de la face cachée de la lune là voilà et la face cachée de la lune elle n'a jamais été visitée par qui que ce soit par aucun engin donc les soviétiques vont s'en donner un cœur joie et vont nommer les cratères les bassins les mers etc donc on va avoir la mer de Moscou le cratère Korolev le Tcholkovski etc et vous savez vous connaissez le mot de l'auteur de la peste Camus mal nommer les choses c'est ajouter du malheur au monde donc on va bien nommer les choses et en nommant bien les choses et bien on va s'approprier la lune et l'union soviétique va devenir propriétaire entre guillemets par la première observation d'un astre qui tourne autour de la terre et on voit là toute la puissance symbolique de la première image soviétique de la face cachée de la lune et la façon dont les américains apparaissent extraordinairement en retard alors après il y a des choses qui sont qui sont formidables et drôles en août 1960 parce qu'on n'a pas encore envoyé des animaux qu'on ramène on réussit à faire le premier aller-retour dans l'espace pour des êtres vivants donc il s'appelle ces deux petits chiens qui s'appellent Belka et Strelka qui partent dans l'espace qui font plusieurs fois le tour de la terre et puis qui reviennent c'est extrêmement important à Moscou il y a un institut qui s'appelle l'institut des problèmes biomédicaux qui forment des petits chiens justement à supporter des capteurs à être dans un espace clos et on m'a raconté une histoire que j'adore qui abaye Konour donc on est vraiment en période de guerre froide et donc il y a un technicien qui arrive de Moscou avec deux petits chiens objectif les mettre dans la capsule et puis les envoyer faire le tour de la terre et puis au moment où il les installe il y a un des chiens qui se fait la manne et le gars se dit je suis mort c'est à coup sûr le goulag quoi il regarde autour et il voit passer un chien kazakh il l'attire petit 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 il attrape le chien il le met à la place de l'autre pas vu pas pris hop les animaux décollent tout se passe bien ils font plusieurs fois le tour de la terre se posent le technicien revient ouvrir la capsule le chien kazakh il se barre en courant d'ailleurs on a remarqué qu'il a été le seul à ne pas être malade l'autre était malade et puis de toute façon c'est pas grave de toute façon l'expérience est terminée donc il y a quelque part un chien kazakh qui a ensuite raconté à ses copains qu'il passait par là il y a quelqu'un qui l'a mis à bord d'une fusée il a fait trois fois le tour de la terre et il est revenu et il paraît que les autres n'ont pas cru ça me paraît assez bien donc les expériences pardon les expériences ont lieu aussi avec des souris des mouches des rats etc il y a toute une ménagerie les premiers à faire le tour de la lune c'est aussi des animaux les américains préfèrent les singes alors ça ça ne plaît pas du tout mais vous connaissez les teufs des héros je crois que vous l'avez vu dans les teufs des héros les singes sont considérés par les expérimentateurs américains comme étant plus proches de l'homme que les animaux sauf qu'à l'époque on ne connaissait rien de l'espace donc l'objectif c'était juste de leur demander d'avoir des actions donc on forme les singes aux Etats-Unis alors là c'est pareil avec des bananes donc quand il fait un bon truc quand il appuie sur le bon bouton il a une banane et quand il appuie sur le mauvais bouton il se prend une décharge ouais c'est un truc assez terrible et le premier singe à partir donc c'est celui-ci en 1961 il s'appelle Ham alors il ne s'appelle pas du tout Ham en fait ce singe on a trouvé ça plus tard mais ce singe vient d'Afrique mais il ne fallait pas le dire évidemment il y a peu de singes qui sont en liberté aux Etats-Unis et il s'appelle je crois quelque chose comme il a un nom il a un nom de il a un nom chinois je crois et donc on trouvait que c'était une insulte on s'est méfié en disant attention il ne faut pas qu'on ait une grève de responsables chinois donc on va l'appeler Ham le nom l'acronyme du programme le vol se passe plutôt bien les américains vont continuer avec quelques singes avec des déboires aussi extraordinaires lorsque par exemple la machine se détraque et lorsque le singe appuie sur le bon bouton il se prend une décharge au lieu de recevoir une banane et quand il revient il est totalement hystérique il faut l'enfermer mais donc les histoires sont des histoires vraies c'est absolument génial mais les soviétiques ne lâchent pas et le 12 avril 1961 Gagarin Yuri Gagarin devient le premier cosmonaute de l'humanité là aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important un homme monte au sommet d'une fusée il est jeune il est soviétique il part là aussi c'est extraordinaire il part il fait comme disait Coluche il est parti il a fait le tour de la terre il est retombé en Union soviétique on ignore à l'époque qu'il ne peut pas se poser donc il a à 10 km d'altitude éjecté le SAS et il a sauté avec un parachute et il a failli se noyer en fait c'était vraiment l'histoire du vol il a failli se noyer il est retombé à côté du fleuve mais bon ça on ne le sait pas parce que sinon le vol n'aurait pas été homologué mais Gagarin devient le héros et c'est extraordinaire de voir on trouve encore d'ailleurs en Russie un certain nombre de 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 drapeaux de tas d'objets qui sont consacrés à Gagarin et à tous ceux qui ont suivi Gagarin c'est c'est le nouvel homme c'est celui qui a été dans l'espace je vous rappelle Tchaikovsky le berceau de l'humanité on sort du berceau de l'humanité et donc c'est vraiment l'homme nouveau et évidemment il n'est pas question de de le laisser filer donc il devient vraiment le premier et meilleur ambassadeur soviétique mais malheureusement pour lui il n'est pas question non plus qu'il revole parce que s'il revolait il pourrait avoir un accident et ça il n'en est pas question donc en étant le premier il est aussi celui qui sera condamné les américains ripostent on est le 5 mai 61 Alan Shepard ne fait pas le tour de la terre mais il réplique en faisant un vol suborbital vol suborbital c'est vous lancez un caillou il atteint 110 km de hauteur il reste en apesanteur quelque temps et il retombe donc il n'y a pas suffisamment d'énergie pour qu'il fasse le tour de la terre la fusée n'est pas encore assez puissante mais il fait déjà ce vol là il fallait vraiment avoir confiance pour monter au sommet d'une seringue comme ça c'est quand même quelque chose aussi exceptionnel ce sont des pilotes d'essai et quelques temps plus tard c'est donc John Glenn le 20 février 62 qui devient le premier américain en orbite autour de la terre avec un programme qui consacre des astronautes en particulier une équipe d'astronautes qu'on appelle les sept de mercurie après on a détourné ces images en disant mesdames si vous souhaitez garder votre poisson au frais n'hésitez pas avec le papier aluminium etc mais en fait ces hommes sont devenus des héros aussi aux Etats-Unis chaque vol était récompensé par une visite et un dîner avec le président des Etats-Unis ce sont des personnages qui sont devenus des personnages historiques on était vraiment dans une confrontation et dans une bagarre importante quelle est la façon pour les Etats-Unis de reprendre le dessus parce que les soviétiques sont toujours les premiers et bien la réponse elle vient de l'entourage de Kennedy qui n'était pas très favorable mais le 12 septembre 62 Kennedy relève le gant et promet la lune et ce discours est extrêmement fondateur je vous l'ai mis ici parce qu'il est exactement dans les termes qu'il est prononcé nous choisissons d'aller sur la lune nous choisissons d'aller sur la lune et de faire d'autres choses encore non pas parce que c'est facile mais bien parce que c'est difficile parce que ce but nous servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos capacités parce que ce défi est aussi celui que nous voulons accepter celui que nous refusons de retarder et celui que nous avons l'intention de remporter ce qui est sûr c'est que nous sommes dominés nous serons dominés encore quelques temps en ce qui concerne les vols habités mais nous n'avons pas l'intention de rester derrière et dans cette décade dans cette décade nous rattraperons le retard et continuerons à avancer dans l'esprit des américains les soviétiques les soviétiques ont une avance considérable on a appelé ça le missile gap ils sont absolument convaincus avant d'être trompés qu'il y a des centaines peut-être même des milliers de fusées en union soviétique capables d'envoyer des bombes vers les Etats-Unis et qu'il faut rattraper ce retard et la meilleure façon de rattraper ce retard c'est de prendre de l'avance et donc de lancer un programme qui soit un programme conséquent je vous l'ai dit Kennedy est poussé bon par les hommes de la NASA bien sûr par son vice-président mais lui n'est pas complètement convaincu et va tendre la main trois fois au moins à Krochev il va proposer à Krochev d'abord dans une lettre transmise par l'ambassadeur d'y aller ensemble en disant mais ça n'est pas un territoire de compétition nous ne serons pas propriétaires de l'espace c'est pas un territoire qu'on va occuper donc allons-y ensemble on va partager l'écoute ça c'était évidemment une idée mais surtout c'est une façon de travailler ensemble peut-être de se réconcilier d'avoir un chantier commun Krochev ne répond pas et Krochev ne répond pas parce que Krochev ne veut pas que les Etats-Unis sachent que finalement c'est presque un accident de l'histoire il n'y a pas de missile gap il n'y a pas une technologie et des milliers de fusées prêtes en Union soviétique non ils ont juste mieux joué le coup si je puis dire ils ont un peu d'avance et surtout ils ne communiquent que les succès jamais les soviétiques ne vont communiquer les échecs on ne montre que les succès d'ailleurs le 16 juin 1963 Tereshkova est la première femme en orbite toujours l'idée d'envoyer et de faire quelque chose qui soit à chaque fois nouveau alors Tereshkova elle est toujours vivante vous pouvez la rencontrer à Boscou c'est une dame qui est restée communiste qui a été vraiment la belle la belle ambassadrice mais qui va vivre un cauchemar parce que Gagarin il est parti il a fait un tour de terre un tour de terre c'est pas c'est pas le temps de s'habituer à la pesanteur elle elle va rester trois jours sauf qu'à l'époque on ignore tout de l'espace et pendant trois jours elle va être malade mais elle va être malade à crever elle va vomir elle va s'évanouir et la différence entre les soviétiques et les américains c'est que les soviétiques sont dans des vaisseaux automatiques ils n'ont pratiquement rien à faire donc elle ne peut pas prendre son destin en main non plus elle est donc balottée malade et lorsqu'elle revient ça se sait un peu et Korolev qui est vraiment un macho impossible dit plus jamais de nanas dans l'espace que des emmerdes et on va même considérer que les femmes portent malheur pendant une dizaine d'années en union soviétique on va interdire aux femmes d'assister au lancement à Baïkonour il faudra attendre plus d'une vingtaine d'années avant que les femmes soient réhabilitées mais elle reste une formidable ambassadrice et elle fait des tournées à travers le monde avec Yuri Gagarin et vous avez ces portraits de l'homme et la femme nouvelle donc la propagande est heureuse elle fabrique des icônes absolument incontestables vous voyez partout ces portraits extraordinaires de la nouvelle humanité que transporte l'union soviétique aux Etats-Unis on enclenche le programme pour la lune et le programme pour la lune c'est finalement d'abord de réussir à atteindre l'espace ça s'est fait ensuite évidemment d'essayer de fabriquer des vaisseaux qui s'accordent et qui qui rentrent si je puis dire qui sont capables de fabriquer des puzzles enfin en tout cas des éléments constitués d'étudier les effets de la pesanteur sur l'organisme humain bref de faire une vraie étude pour pouvoir faire des voyages lointains programme Mercury et programme Gemini programme Gemini lui ça consiste à tester les techniques du vol spatial et de réussir les rendez-vous en orbite et toujours toujours à la manœuvre un seul et même personnage au cœur des programmes Werner von Braun von Braun qui le personnage est très ambigu le personnage est très particulier il est devenu ami avec Walt Disney lequel Walt Disney promeut à travers des dessins animés les voyages dans l'espace regardez de vieux Walt Disney en pensant à ça vous allez voir que vous avez des personnages qui partent vers la lune d'autres qui partent vers Mars il est soutenu en continu par von Braun qui lui donne des informations techniques pour pouvoir réaliser ces films lesquels films sont diffusés à la télévision et encouragent le public à soutenir le programme spatial les astronautes sont à l'entraînement on a privilégié des pilotes d'essai d'abord parce que les pilotes d'essai sont habitués à travailler sur des machines toutes nouvelles systématiquement ensuite ce sont des gens qui sont familiers avec la mort ce sont des gens qui frisent la mort régulièrement dans leur travail la plupart du temps ce sont aussi je dirais des gens qui respectent les ordres ce sont des militaires donc ils sont habitués au commandement ils ont l'habitude de travailler ensemble et vont expérimenter pour les premiers astronautes des choses assez difficiles à la fois sur les chocs à la fois sur les températures à la fois sur les pressions c'est assez sévère et évidemment aux Etats-Unis la course à l'espace qui s'est engagée puisque Kennedy a donné une échéance avant la fin de la décennie ça devient un programme prioritaire et on fabrique tous les éléments pour y arriver et puis nouveau coup de tonnerre le 18 mars 1965 Léonov devient le premier piéton de l'espace alors là aussi c'est quelque chose d'extraordinaire moi j'ai eu la chance de rencontrer Léonov deux fois il est décédé cette année donc c'est un personnage extrêmement important pour l'Union soviétique Léonov est le premier bonhomme qui équipé d'un scaphandre va sortir dans l'espace on ne sait pas grand chose de l'espace et donc les soviétiques ont décidé de mettre le paquet pour la première fois la sortie est télévisée et donc à la télévision soviétique apparaît Léonov qui sort de la capsule et donc tout le monde est absolument fasciné jusqu'à ce que l'image se coupe et qu'on entende Mozart et là on se dit c'est plié qu'est-ce qui s'est passé la réalité c'est que les ingénieurs avaient un peu surdimensionné la pression de l'air à l'intérieur du scaphandre et donc Léonov qui était assez euphorique d'ailleurs de la sortie qui trouvait ça absolument génial à un moment donné il se rend compte qu'il ne peut plus replier ses mains et donc il s'est transformé en bibindome de Michelin un peu gonflé mais qu'il ne peut plus rentrer non plus dans le scaphandre qu'il ne peut plus rentrer pardon dans la capsule et là c'est comme un peu la panique parce que ne pas rentrer dans la capsule là où l'attend son camarade c'est évidemment mourir donc il fait quelque chose qui n'est pas conseillé du tout en matière spatiale c'est qu'il a un petit système d'évacuation il chasse une partie de l'air pour faire baisser la pression et réussit à rentrer mais à la force des bras alors Léonov c'était un personnage incroyable c'est petit bonhomme sibérien vous savez il y a des gens vous dites quand vous le voyez quand vous voyez la personne vous dites celui-ci ouais je pars en bateau avec lui lui en cas de mer en cas de tempête il tiendra bien la barre c'est vraiment ce gars là c'était ça Léonov on le voyait c'était vraiment le personnage sur lequel on pouvait compter vraiment sans aucune difficulté on voyait ça au cours de ce vol il va avec son camarade avoir cette occasion d'échouer donc cette occasion de mourir c'est pas rien cette occasion alors je vous les passe mais en gros vous avez le scaphandre qui gonfle vous avez la porte qui ne ferme plus vous avez la mauvaise désorbitation vous avez une partie du bouclier dont on soupçonne qu'il puisse avoir des problèmes etc etc enfin une mission mais catastrophique et il se pose au bout du compte en Sibérie à quelque chose comme 400 ou 600 kilomètres de là où il devait arriver 2 mètres de neige des loups autour lui il a tellement eu chaud qu'il a perdu je crois l'équivalent de 6 ou 7 litres d'eau donc la première chose qu'il fait en sortant en ouvrant lui-même la capsule c'est de se mettre à poil pour pouvoir justement se sécher ensuite se couvrir comme il peut essayer d'allumer un feu et puis d'attendre les secours qui vont mettre 2 jours à arriver avec les loups qui entourent conclusion de cette affaire là les vols suivants emporteront dans les capsules un revolver non pas pour tirer sur le camarade mais au cas où il y a des loups donc c'est assez drôle quand même mais bon le vol est assez cata mais officiellement puisqu'il est revenu la mission est un succès et on célèbre Léonov mais surtout Léonov a été un personnage extrêmement important et central à ce moment là les américains toujours quelques semaines plus tard font la même chose vous voyez toujours se reculent quoi avec Ed White qui est le premier astronaute américain à effectuer une sortie dans le vide c'est compliqué aussi pour lui parce que il a une espèce de cordon ombilical qui qui bouge dans tous les sens qui s'en mêle c'est très très compliqué mais ils sont second et second c'est pas premier c'est ce que dira Aldrin plus tard alors en suivant mes deux personnages d'ailleurs Corolev on le voit très peu physiquement les américains ignorent que Corolev existe lorsque le jury Nobel est venu à Moscou pour demander au secrétaire général du parti communiste qui précompensait pour le Nobel avec Spoutnik le secrétaire général a dit mais l'Union soviétique monsieur l'Union soviétique Corolev a disparu Corolev et le personnage le plus caché le plus caché du monde alors est-ce que c'est un match faux de bronze Corolev ou est-ce que c'est les Etats-Unis contre l'Union soviétique bon c'est vrai qu'aux Etats-Unis à la fin des années 60 c'est une société en pleine mutation vous avez d'un côté une Amérique WASP donc blanche traditionnelle religieuse etc qui vit dans les petites maisons que vous connaissez et puis vous avez effectivement une jeunesse qui se réveille de la discrimination raciale extrêmement importante qui arrive et qui conteste et puis surtout vous avez la guerre du Vietnam bien sûr et cette guerre du Vietnam donc contestée beaucoup de morts on sait au niveau politique que c'est une erreur qu'il faudra s'en désengager et puis 69 août 69 c'est Woodstock c'est vraiment quelque chose de nouveau aussi c'est l'arrivée des hippies alors que du côté soviétique on est dans la propagande l'image de propagande les colchoses qui fabriquent de la nourriture plus qu'il en faut vous avez le commandaire Stakhanov qui est l'ouvrier qui chaque jour produit davantage de ressources pour le pays la réalité elle est évidemment extrêmement différente au pouvoir au Kremlin les luttes sont extrêmement importantes entre différentes factions et ça se traduit sur le plan des activités spatiales par une division des forces et cette division des forces elle va être extraordinairement préjudiciable au programme puisque d'abord les soviétiques ne croient pas aux défis lancés par Kennedy ils pensent que les américains ne sont pas sérieux qu'en fait ils ne vont pas y mettre les moyens et qu'ils ne tiendront pas donc ils n'y croient pas ça c'est une chose extrêmement importante ils vont prendre très tardivement la mesure des décisions américaines et la deuxième chose c'est que pour régner diviser et la je dirais le mantra en quelque sorte et Korolev va voir arriver des concurrents qui sont je dirais soutenus par des membres du parti et en particulier par le secrétaire général du parti communiste puisque Khrouchev a un de ses fils qui s'est intéressé est un ingénieur s'est intéressé au spatial et travaille avec par exemple Tchelomei qui est un constructeur extrêmement important extrêmement compétent mais on va voir apparaître des programmes entre guillemets dissidents tout en étant officiels donc certes Korolev est le constructeur en chef mais en même temps il a des concurrents une compétition et des moyens donc la réalité au bout du compte c'est que les efforts se dispersent et voilà un document qui tourne aux Etats-Unis dans les années 60 qui est fabriqué par le secret de service et qui montre justement pardon qui montre toutes les variantes existantes des fusées soviétiques on s'y perd on sait plus qui fait quoi et on ne connaît pas les destinations ni les puissances des engins et on voit bien que cette dispersion est extrêmement préjudiciaire côté américain c'est l'inverse le soutien de Kennedy est totalement assuré à la NASA et Kennedy se rend plusieurs fois à Cap Canaveral à Houston pour rencontrer les équipes et pour voir avec Werner von Braun la construction de la fusée Saturne V jusqu'au fameux jour où il est assassiné et les images cette image cette image là par exemple a été prise quelques jours avant l'assassinat à Dallas de Kennedy et l'assassinat de Kennedy à Dallas termine une époque et en marque une autre il n'est plus question de discuter avec les soviétiques et il n'est plus question de ne pas accomplir la promesse de Kennedy d'aller sur la lune avant la fin de la décennie quelques jours auparavant Khrouchchev a demandé à son ambassadeur de reprendre contact avec Kennedy pour discuter d'un vol commun Kennedy ne le saura jamais et ça n'aboutira évidemment pas jusqu'à ce que se déclenche le fameux programme Apollo nous y voilà nous y voilà nous sommes je dirais au pied du mur en quelque sorte avec Apollo le programme qui a pour ambition d'emmener l'homme sur la lune j'ai mis du temps à trouver l'acronyme d'Apollo c'est pas si évident c'est America's Program for Orbital and Lunar Landing Operation ce n'est pas seulement le dieu de la mythologie mais c'est aussi un acronyme comme quoi finalement on peut toujours s'en sortir Apollo c'est d'abord un certain nombre de décisions c'est un plan de vol et ce plan de vol n'était pas évident d'ailleurs on est en train aujourd'hui de discuter d'une façon de revenir sur la lune et on discute encore des plans de vol disons que c'est peut-être pas ce qu'on a fait avec Apollo qui est plus efficace il faut bien le faire autrement etc mais la décision est prise de quitter la Terre de se mettre en orbite autour de la lune et à partir de la lune de descendre de l'orbite à partir de l'orbite lunaire de descendre sur la lune il y avait d'autres solutions des solutions qui nécessitaient plus de lancement qui nécessitaient peut-être plus de 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 certains certains endroits donc c'est un personnage en particulier ce garçon qui 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 va qui 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 va qui qui va décider qui va convaincre tout le monde que c'est la solution la plus rationnelle la plus efficace pour les moyens de l'époque donc c'est un plan de vol une décision de route c'est une fusée alors la saturn 5 ça reste quand même fondamentalement un monstre je vous ai mis deux images une image qui montre le convoi qui qui l'amène qui amène un des éléments à Cap Canaveral et puis ici la la fusée sur près du véhicule assembly building donc l'endroit où elle sera assemblée bon c'est une puissance colossale alors je l'ai mis en percheron parce que je suis percheron et vous voyez bien ce qu'il y a en percheron c'est le cheval le plus le cheval de trait le plus fort qu'on puisse trouver dans ce pays et partout au monde mais vous avez les caractéristiques quand même c'est un engin qui fait qui fait plus de 100 mètres de hauteur qui a des des réservoirs de 8 mètres de diamètre hydrogène oxygène enfin c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire et formidable vous pouvez encore aller voir si vous allez à Houston ou à Cap Canaveral des morceaux les engins d'Apollo ce sont aussi des centres spatiaux donc on construit à ce moment là Houston pour suivre en vol donc l'ensemble des opérations et on aménage Cap Canaveral transformé en Cap Kennedy pour pouvoir assurer les lancements et là c'est assez rigolo de revoir de relire Jules Verne et de se rendre compte qu'effectivement les lancements pas le lancement mais le tir de l'obus de Jules Verne partaient de Floride et puis se posaient dans la mer la raison est très simple c'est que aux Etats-Unis la plupart des fabricants de poudre vivent en Floride et donc l'industrie aérospatiale est naturellement dans cet environnement on construit donc un train spatial et ça aussi c'est quelque chose qui est extraordinairement compliqué il faut fabriquer donc un module de commande et cet engin qui s'appelle le LEM Lunar Engine Module dans lequel les astronautes vont se transférer pour descendre sur la Lune donc ce morceau-là descend sur la Lune celui-ci reste en orbite autour de la Lune et lorsque ce morceau-là va se poser sur la Lune il repartira en se détachant et ce morceau-là restera sur la Lune et celui-ci repartira pour rejoindre le module de commande il ressemble à une sorte d'araignée avec un sac à dos et ce sont des entreprises différentes qui fabriquent le module de commande le module lunaire et les fusées et vous voyez le tout est installé au sommet de la fusée Saturne 5 avec ici le module lunaire le module de commande et évidemment vous voyez comment ils sont structurés lorsqu'ils partent vers la Lune à un moment donné le module lunaire doit se détacher faire le tour et hop revenir se mettre ici ce sont des manœuvres qui sont des manœuvres assez compliquées dans l'espace mais qu'il faut réussir c'est une architecture particulière et puis c'est des astronautes et là les astronautes il faut les sélectionner il faut fabriquer les scaphandres vous savez aujourd'hui quand Donald Trump dit en 2024 nous retournerons sur la Lune sous-entendu où j'arrête de respirer tout le monde espère qu'il arrêtera de respirer mais en fait ça marche pas ça veut dire que première question c'est est-ce qu'on a les moyens techniques aujourd'hui il n'existe pas de scaphandre pour aller sur la Lune il va falloir en fabriquer donc vous voyez la complexité de l'affaire et puis c'est une mobilisation sans précédent Apollo c'est 20 000 entreprises 170 milliards de dollars c'est l'équivalent de 3 à 4% du budget fédéral de l'époque c'est 10 millions d'américains impliqués plus ou moins près dans le programme donc c'est vraiment une mobilisation totale alors que du côté soviétique et bien les choses bougent elles aussi Khrushchev et Limogé il est remplacé par Brezhnev la division continue Korolev meurt Korolev qui est un homme épuisé tellement il a de travail tellement il a de programmes en cours a un problème de santé et comme c'est un personnage extrêmement important on décide de le faire opérer par le ministre de la santé lequel n'a pas opéré depuis des années évidemment ça ne rate pas Korolev meurt sur le billard et donc la succession de Korolev est extraordinairement difficile parce que c'est un homme qui connaissait parfaitement le programme et surtout qui était cohérent mais les affaires continuent si je peux dire puisque Luna 10 c'est le premier satellite artificiel qui se met en orbite autour de la Lune et encore une fois l'anecdote est juste mais au congrès du parti on réunit tout le monde et on dit nous allons écouter la musique internationale qui vient de la Lune il y a un engin qui tourne autour de la Lune sauf que ça ne marche pas et donc en coulisses derrière il y a un type qui met un gramophone enfin un électrophone et avec donc tout le monde est au garde à vous en pensant que ça vient de la Lune ça venait juste de derrière je trouve ça génial on essaierait de mettre ça dans un film on ne le croirait pas mais bon dans les usines du complexe militaire industriel on fabrique une fusée géante qui est la réplique non pas d'Apollo mais d'un lanceur lunaire qui était l'idée de Corolev regardez la taille d'un personnage seulement regardez la différence 32 moteurs 32 moteurs d'une complexité extraordinaire ça veut dire que il faut que tous les moteurs aient la même pression ou qu'ils compensent certains s'il y en a un qui tombe en panne bon c'est très 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 compliqué c'est monstrueux et il y a une concurrente la concurrente s'appelle Proton là l'objectif c'est non pas de se poser sur la Lune mais de tourner autour c'est pas la même chose et puis Léonov se prépare Léonov lui aussi s'entraîne pour marcher sur la Lune il a été choisi pour être le on le saura plus tard mais Armstrong lunaire donc il y a un vrai programme mais il est divisé et tout le monde fait ça dans son coin d'ailleurs Léonov devait sortir en scaphandre pour rejoindre le vaisseau principal il ne pouvait pas passer par un sas ça aussi on le découvrira plus tard c'est un peu la précipitation mais les américains ont un gros problème en janvier 1967 leur premier vol qui n'a pas lieu puisque c'est juste des essais au sol est un drame dans une capsule d'oxygène pur il y a une étincelle et les trois hommes meurent brûlés au sol et ça c'est quelque chose d'absolument terrible il s'appelle Grissom White Chaffee Apollo 1 c'est déjà trois morts le programme est entièrement revu et en moins de deux ans Apollo 7 remet l'Aberique dans la course puisqu'on envoie des hommes dans l'espace ils font le tour de la Terre plusieurs fois et ils se posent dans les conditions initiales d'un retour lunaire toujours cette accélération les soviétiques n'ont pas lâché sauf que je vous l'ai dit ils ne communiquent que sur les succès avec dix échecs et un succès un seul succès permettant de communiquer on sait que les soviétiques à l'époque sont capables de faire des allers-retours tournent autour de la Lune et reviennent se poser sur la Terre donc ils semblent prêts les américains se disent que peut-être qu'ils sont prêts et des avions espions observent à Baïkonou une fusée lunaire prête à partir la fameuse M1 la grande fusée qui est installée vous voyez ça c'est une image qui est une image des secrets de service avec une maquette et puis la fusée juste à côté ce sont des engins absolument monstrueux la fusée va décoller elle va exploser et on va remettre une fusée à la place encore une fois on multiplie les efforts pour pouvoir réussir à être prêt les américains voyant ça se disent qu'il faut y aller le module lunaire n'est pas prêt mais ils décident et c'est l'objectif de la mission Apollo 8 d'aller vers la Lune et en décembre 1968 ils partent avec trois hommes à bord Bormann Lowell et Anders direction la Lune ces hommes sont encore vivants on les a interviewés il n'y a pas très longtemps et un des astronautes nous a dit moi j'ai vraiment pris conscience que je partais sur la Lune au moment où je me suis installé dans le siège je me suis dit non mais c'est vrai vraiment je pars vers la Lune et lorsqu'ils arrivent autour de la Lune le 24 décembre 1968 à la radio on entend ces trois hommes qui tournent autour de la Lune et qui récitent les versets de la Genèse au commencement Dieu créa le ciel et la terre je me souviens de ce moment incroyable d'hommes tournant autour de la Lune et récitant la Genèse et un des astronautes qui a amené un téléobjectif pas d'accord avec le commandant de bord qui se disait mais pourquoi tu prends ça nous notre objectif c'est de photographier les cratères lunaires c'est de préparer les missions suivantes c'est pas de photographier la terre on s'en fout voit apparaître la terre derrière un carrossal parce que les les hublots ont été salis par je crois une fuite d'huile mais il réussit cette image extraordinaire qui restera l'image des voyages Apollo c'est à dire la terre se levant au dessus de l'horizon lunaire et ça c'est le plus important ce que nous diront tous les astronautes avec qui on peut discuter ils diront mais depuis la lune que nous venions explorer nous avons découvert la terre donc la seule planète fragile petite entourée d'une atmosphère où sont nos amis où sont ceux qu'on aime où sont nos familles où est le restaurant dans lequel on aime aller manger c'est là et c'est là et c'est vu à la distance de la lune c'est à dire il n'y a pas plus près 400 000 kilomètres en prenant une pièce de un cent c'est ça et toute la vie est là et là on a le choc et Alfred Sauvi le démographe dira mais c'est la conscience environnementale qui apparaît à ce moment là on découvre l'écologie et on découvre que la terre est le berceau de l'humanité au sens intrinsèque et propre de l'affaire mais qu'elle est aussi un vaisseau spatial avec une atmosphère un équipage des ressources et une destination inconnue cette prise de conscience là elle est la prise de conscience d'Apollo les missions suivantes sont plus simples entre guillemets le module lunaire qu'on n'a pas pu emmener on le teste rapidement autour de la terre avec Apollo 10 on répète l'alunissage là ça a manqué de se terminer dans un drame puisqu'ils ont vraiment frôlé les montagnes luminaires et failli se cracher mais tout se passe bien ils reviennent et l'équipage d'Apollo 11 est confirmé Armstrong Aldrin Collins quelques mois auparavant ils ne savaient pas que ça serait eux mais c'est eux tandis que du côté soviétique le 3 juillet 69 le 3 juillet 69 on installe une nouvelle fois une fusée inhabité N1 on allume les moteurs et au bout de quelques minutes la fusée explose c'est la fin des espoirs soviétiques en détruisant d'ailleurs tout le pas de tir c'est la fin des espoirs soviétiques et au petit matin du 16 juillet 69 Armstrong Aldrin et Collins quittent la terre à bord de la fusée Saturne 5 ce monstre qui consommait l'équivalent d'une piscine olympique de carburant à la minute Jean-Pierre Chapelle qui commentait pour la télévision m'a dit à une distance de 10 km c'est l'équivalent d'allumer un million de motos en même temps en termes de bruit c'était vraiment quelque chose d'incroyable avec une flamme qui faisait deux fois la hauteur de la fusée et puis on voit effectivement Werner von Braun et toute l'équipe allemande depuis Nome 1-2 applaudir cette affaire-là d'ailleurs une petite anecdote juste pour que vous le sachiez Bertrand Piccard était les parents de Bertrand Piccard étaient amis avec Werner von Braun et Werner von Braun a emmené le petit Piccard assister au décollage d'Apollo 11 et il a vécu de Cap Canaveral cette histoire-là parce que le grand-père Piccard c'est le professeur Tournesol voilà c'est celui qui est le premier a fait ses explorations et que Hergé a récupéré comme étant le professeur Tournesol bref il se pose sur la mer de la tranquillité le 20 juillet 69 vous connaissez la suite de l'histoire elle est écrite mais les Américains sont les premiers à débarquer sur la lune alors je vais conclure j'avais le choix entre trois images la première image pourrait être celle-ci alors ce sont les Américains qui sont transformés en modèles soviétiques côté propagande avec nous regardons tous dans la même direction Armstrong était exactement comme ça quand on interrogeait Armstrong il disait je ne suis que le sommet de la pyramide et il s'était statifié donc c'était pas lui qui avait débarqué c'était toute l'Amérique autre solution c'est les astronautes aujourd'hui les survivants 12 hommes ont marché sur la lune voici les survivants le second Buzz Aldrin vous comprenez qu'il est original Buzz Aldrin lui pense qu'il faut foncer vers Mars mais Buzz Aldrin m'a avoué il m'a dit moi je lui ai questionné comment c'était sur la lune il me dit je ne m'en rappelle pas comment ça vous vous en rappelez pas ben oui on a débarqué sur la lune c'était grand comme un terrain de football on avait plein de trucs à faire on est resté quelques heures on est reparti aussitôt je l'avais vu quand on préparait les nuits des étoiles il y a 25 ans depuis 25 ans tous les jours tout le monde me dit alors comment c'était je ne sais plus je m'en souviens au moins l'honnêteté à force de répéter le souvenir et puis la troisième image possible c'est celle-ci c'est à dire quelques années plus tard Neil Armstrong rencontre les cosmonautes soviétiques et Tereshkova voilà ce sont trois images qui peuvent conclure cette histoire que je vous remercie d'avoir suivi avec beaucoup d'attention d'avoir regardé cette vidéo